Musique Vous reconnaissez le générique des dents de la mer. Et oui, Télé Matin continue avec Julia et avec Anissa. Bonjour les filles. Bonjour. Les dents de la mer, c'est pour vous, Anissa. Je crois bien, oui. Parce qu'on va partir aux Etats-Unis avec vous pour jeter un oeil aux nouveautés télé. Et donc ce matin, vous allez nous faire découvrir les nouvelles aventures sous-marines d'un célèbre pêcheur biologiste britannique. Rien que ça. Il s'appelle Jeremy Wade. Jeremy Wade. Il est plutôt américain, Jeremy Wade. Effectivement, c'est un célèbre biologiste. Il se consacre au fond marin. Mais plus que tout, c'est un aventurier. Vous savez, un aventurier à l'américaine. Autrement dit, ces gens qui sont fans de mystères, de dangers, qui ont le goût du risque. Et puis tout ça est toujours accompagné d'une musique pleine de suspense dans chacune de leurs quêtes et de leurs actions. En gros, ça fait peur. Alors, ça fait peur. Disons qu'ils savent vous emmener, vous embarquer avec eux dans leurs quêtes. Alors, cet homme, il se trouve qu'il a passé sa vie toute sa carrière à enquêter sur les fonds marins. C'est sa particularité. Mais vous allez voir que sa spécialité n'est pas uniquement d'analyser la biologie constitutive, entre guillemets, des fonds marins. Ça va un petit peu plus loin. Donc, vous l'avez dit, le titre est Jeremy Wade's Dark Water, ce qui veut dire les fonds marins obscurs de Jeremy Wade. C'est diffusé sur la chaîne Animal Planet. Et oui, ça fait peur. Il y a des fonds marins. Les fonds marins disent que l'un des eaux marins mais belles d'Europe... ...et un secret ancien ancien... Oh, là il est ! ...que une création mystérieuse... ...leurse en ses dents. Tu as une idée de ce qu'est-ce que c'était ? Non. très fort et long et maintenant, le bébé est roulant encore c'est un peu plus peut-être ma chance de démarre ce créateur mythique c'est l'un de l'un de l'un de l'un je suis jérémy wade un avion et avion pour plus de 35 ans j'ai traversé le monde pour les monstres ils mettent le paquet sur la musique ils mettent le paquet sur la musique ils mettent le paquet sur la réalisation également comme vous l'avez vu alors, ce qu'on découvre tout le long de cette série ce sont en fait les mystères et les mythes qui ont fabriqué qui ont accompagné l'histoire des fonds marins vous savez, toutes ces légendes qui ont expliqué qu'on a vu des animaux non identifiés des créatures étranges et bien lui, non seulement il y va il enquête et il veut en plus les trouver ces fameuses créatures étranges et vous savez quoi ? non seulement il les trouve et en plus on comprend pourquoi et comment est-ce qu'elles ont pu paraître comme des espèces bizarres des monstres ou des espèces dangereuses là, vous allez avoir un exemple qui sort des livres d'histoire italienne ce livre a été écrit par un historien appelé Grattorolo en 1599 et sur page 11 il parle d'enormous monstres vivant dans des caisses de l'eau oui, ce que je fais maintenant je fais à faire de la ligne est absolument cliquée donc, si un des alarmes je vais juste être directement de l'eau et d'enormous et d'enormous oui, oui, oui oui, oui Donc, la grande question, est-ce qu'il y a un monstre de l'église de l'église ? Si vous parlez d'un report de l'église du 16e siècle, ou de quelque chose jusqu'à le mid-1900, il y a tous les raisons d'y penser qu'il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça. Ce qui peut expliquer, en tout cas, si on remonte au Moyen-Âge, si on avait découvert et si on avait vu un poisson de ce type-là entre le serpent, le dragon et onduler comme ça dans les ténèbres, on peut se dire que le lac est habité par un monstre. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il faisait sa petite enquête et qu'il interviewait tous les habitants de la région, ils vous disent « oui, nous, on a vu ce monstre, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est », donc c'est fascinant et voilà, comment résoudre un mystère ? Merci, donc c'est une émission américaine et on a regardé, on a vérifié, il est anglais, il est bien britannique. Absolument. Mais c'est vrai que comme il est un peu aux Etats-Unis, il a un peu attrapé l'accent américain, voilà, c'est ça. Vous avez l'oreille. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Anissa.